Aujourd'hui c'est une étape importante qui a été franchie avec la signature de cette convention entre la République de Madagascar, représentée par le ministère d'État au ministère des Affaires étrangères et ici la région Réunion, sur des sujets qui sont des sujets importants dans le cadre de la coopération. L'innovation, la recherche, la lutte contre le changement climatique, le développement des échanges économiques, la formation professionnelle, donc tous les sujets sur lesquels la région Réunion travaille depuis plusieurs années maintenant et sur lesquels nous avons dans le cadre de la coopération à mieux travailler encore dans l'avenir avec les pays de la zone et en particulier avec Madagascar. Au total, 63 millions d'euros qui sont consacrés à ces actions de coopération portées avec des fonds européens et donc cela va nous permettre de mener des actions concrètes et précises sur l'ensemble du territoire malgache avec des opérateurs réunionnais et des opérateurs de Madagascar qui pourront mieux travailler ensemble dans l'avenir. Madagascar est un pays membre de la commission de l'océan indien et qu'à travers ce projet Interreg 5, Madagascar et PIETIAS et l'autorité de gestion de ce fonds, c'est le président de la région de la Réunion. On travaille étroitement et en collaboration avec les autorités réunionnaises dans plusieurs domaines. Ce financement, ce n'est pas seulement privé, mais c'est public aussi à travers l'agriculture, l'environnement, la création d'emplois et surtout encore la pêche. Et là, nous comptons beaucoup que la future collaboration entre la Réunion et Madagascar sera renforcée de nouveau. Et j'en profite aussi pour dire que la coopération décentralisée entre l'île de la Réunion et Madagascar va aller du nord d'avance. Parce qu'à Madagascar, au mois d'octobre, il y aura cette deuxième assise de la coopération internationale décentralisée entre Madagascar et la France.